Allez la baguette, la baguette ! Et bonjour à vous Mélascar, on sort aujourd'hui avec Ménard, votre humble serviteur. Alors aujourd'hui on est le 21 du 11, je viens vous proposer une petite liste du prêtre contrôle. Plutôt qu'un blabla, vous même vous savez, je préfère largement vous montrer ça à Hitgame, c'est beaucoup plus succulent. Vous allez voir, la liste a un petit peu changé, ça ressemble toujours à l'ancienne liste. Alors les nouveautés, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est intéressant pour le prêtre ? Il y a Chiromancy qui est intéressant, vous allez voir, c'est le sort à 3 qui permet de découvrir un sort et de réduire de 1 le coût des cartes dans la main, des sorts dans la main. Ainsi que Yogg-Saron, évidemment parce qu'on lance beaucoup de sorts, donc c'est plutôt sympathique. Et notre ami Le Sans-Nom, alors Le Sans-Nom a le défaut dans certains match-up, dont celui-ci en fait, c'est qu'il n'y a rien à silence en fait, malheureusement. Il y a pas mal de match-up en ce moment et c'est le gros défaut de la carte en fait. La carte est vraiment incroyable, bon puissante, mais ce qu'il y a de terrible, peut-être qu'on garde Apothéose. Peut-être qu'on garde Apothéose, je pense que oui, avec ça en main, on aime bien réduire Apothéose. En plus, on voit qu'on top deck un Pierrot, donc ça se met vraiment bien là. Et donc voilà, le Nameless One, le problème c'est qu'en fait, il n'y a rien à silence dans cette méta quasiment. Wow, lui il est tout de suite d'attaque notre Lascar ici. Ok, très bien. Let's go ça, c'est le moins cher, on y va. Il va falloir attendre un petit peu, il va falloir être patient, c'est pas grave. On va se remonter full life avec le Pierrot Mancien sur le T5 si on peut. On va garder un maximum de petits sorts, c'est embêtant de le laisser en vie, mais on est un peu obligé. On va regarder là-dessus si on ne peut pas avoir une smite quand même, je pense. Là, claquer le coin pour faire ça, c'est un peu trop cher. Ouais, je pense qu'on va juste regarder pour le moment. Ah, c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Ok, donc au prochain tour, on va faire Pierrot Manci, essayer d'avoir un sort à 1 si possible, comme ça on l'aura gratuitement. Et on devrait pouvoir faire sur le T4, Pierrot Mancien plus Apothéose et tout clean et bien se remonter, c'est l'intérêt. On va prendre un peu, je ne vous cache pas qu'on va prendre un petit peu là. Il a le bout de Divine Shield, ça va, c'est pas le pire. Ok, sachant qu'avec le Pierrot Mancien, on va au moins se remonter de 10, donc il faut prendre ça en compte. Espérons, là-dessus, il faut vraiment un petit sort par contre. Un sort à 1 ou... Ouais, un sort à 1 quoi. Voilà, très bien, réincarnation, parfait. Voilà, donc on voit qu'on a déjà pas mal de petits sorts. Prochain tour, on clean tout, pour l'instant on clean tout. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Notre Pierrot Mancien va survivre en plus, du coup ça va le gêner. Ça, c'est assez intéressant. Il faudrait qu'il nous mette encore un petit peu de board là. Oh putain, le bon truc, le bon truc pour entrer un maximum de dégâts, quel cochon. Ok, il ne va pas pouvoir piocher, il ne va pas pouvoir utiliser ces cartes-là. On prend une belle baffe. Nous, on va se remonter à presque full life. Pas full life, mais presque. Allons-y, c'est parti. Hop. Du coup, on peut mettre juste ça, ça suffit. Et on garde le reste. Ça me semble correct. Hop. De cette manière, en plus, ça ne sert à rien de refaire un sort. Je ne me serais soigné que de 1 en fait, en faisant le coin. Autant par exemple, au prochain tour, refaire Quiro Manci. Et voilà, c'est battu tout simplement. Oh, l'adversaire qui dégage directement. Je ne me suis pas tellement illé. Vous avez vu, en plus, à cause des Divine Shield, etc. Bon, ben, c'est bien. Ça a eu plaisir, une petite victoire comme ça. Parfois, ça se prend toujours. On est content. Mais comme je vous disais, plus important, dans cette decklist, j'hésite à enlever The Nameless One. Parce qu'il n'y a rien à silence, en fait. On ne croise pas beaucoup de paladins. C'est surtout une bonne cible pour les paladins. C'est surtout une bonne créature contre les paloufs. Qui est même Game Breaker, en fait, tout simplement. Et on en croise très, très peu. Malheureusement, la carte est incroyable. Mais en fait, c'est là qu'on comprend à quel point une carte, individuellement, elle n'est pas incroyable. Il faut comprendre dans quel méta elle rentre. Et ici, on n'a aucune cible. Encore ici, un match où on n'a rien à silence là-dedans. Bon, ça va être un match-up assez lent. Let's go Kiromancy. Let's go Kiromancy. Let's go Fabricant. Let's go des gros trucs de value. Bon, ça, c'est vraiment dommage, par contre. Aïe, aïe. Il nous joue ses Toon. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. Il va nous falloir des dragons bien casqués. C'est certainement celui-là qu'on doit prendre, j'imagine. Qui va avoir le plus d'effet. Il pourra le contrôler bien souvent. Mais c'est celui qui risque d'avoir le meilleur effet. Il peut rapidement être 4-6, 4-8, comme ça, 4-7. Avec un peu de talent. Parce que là, T3, on va plutôt faire ça. Celui-là, on le fera T4. Avec Dapathy, ouais. Pas très intéressant. Bon, c'est un gros contrôle. C'est un gros contrôle. Donc, il faut vraiment trouver des sorts vraiment value. Là, je vais choisir de mettre ça d'abord. On va sûrement prendre une tempête de l'âme, malheureusement. Mais j'aimerais avoir le maximum de sorts à réduire avec Chiromancy, en fait. J'aimerais tenter de piocher encore un ou deux sorts. Waouh. Ça, c'est surprenant. Ok. Pourquoi pas. Dommage. Je ne peux pas le voler. C'est étonnant qu'il nous joue ça. Si on a un silence dessus, ce n'est pas si mal. On peut prendre Smite. Ce n'est pas fou. Je pense qu'on est obligé de prendre Smite, malheureusement. Évidemment, on ne va pas se laisser faire. On le laisse trade lui-même. Il n'y a aucun intérêt à trade ici. Puisque cette créature-là va silence la nôtre. J'avoue que c'est un bon contre ici. Ça se met bien pour lui. Du coup, qu'est-ce qu'il joue ? C'est quoi ça ? C'est un rien du tout. Ouais. Ok. Donc, il essaye de m'aggro immédiatement. Parfait. Ok. 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 Let's go save avec Dapathy. Tranquillement. On va prendre celle qui est payante, évidemment. Parce qu'on a tout juste le mana. Les deux sont bien récupérés, en fait. Les deux sont très bien. Ok. Ça me va. Là, on pourrait taper là-dedans. Mais franchement, autant le laisser faire. Il n'y a pas d'intérêt. Ok. Autant le laisser faire. Donc, du coup, il va certainement suicider ça ici. Mettre ça là-dedans. Après, moi, ça me laisse du board. Même si ça se silence, je perds mes taunts. Mais je garde des créatures assez puissantes. Au prochain tour, on voit qu'on pourra faire le combo Vague d'Apathy avec Pretresse de la Cabale. Apparemment, il a l'air de jouer un peu de board. C'est vraiment bizarre. Il joue ses taunts, mais il joue quand même Clou du spectacle. Donc, c'est un petit peu un deck un petit peu spécial. On va voir ce qu'il fait, si c'est un contrôle, si c'est un arme. Je vois qu'il a cours de découpage. Il a l'air surprenant, mais il doit être plus faible en termes de contrôle. Bon, ça se met bien, malheureusement. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il trade. Parfait. Ok. Vous voyez qu'en fait, en PV, je suis devant lui. Donc, ça m'arrange plutôt pas mal. Je vais tout de suite faire ça également. Hop. Je n'ai pas vraiment peur de lui, donc je peux me le permettre. Let's go. Oh. Les deux sont bien. Let's go comme ça. Et on va plutôt hiler nos créatures. Voilà. On voit que là, on va pouvoir récupérer une arme. Donc, en fait, on est en train de tempo. Un guerrier tempo, excellent. C'est plutôt sympathique comme deck, parfois. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on peut faire après ? On garde ce combo qui est succulent. Là, par exemple, c'est super fort. Il joue des créatures. Ah. Et on lui rentre encore un petit peu de dégâts. Attention à la baston, par contre. Là, il faudra vraiment arrêter. Il y a peu de chances qu'il ait baston, vu qu'il joue beaucoup de créatures. Mais c'est quand même fort possible. Beaucoup de gens comme ça vont choisir de mettre une baston, vous voyez, en gros bouton rouge. Donc, on ne mettra pas plus de board. Ici, ça n'a pas l'intérêt. Donc, T8. Il va nous faire aile de mort, malheureusement. Aile de mort qui va survivre. Très mauvaise nouvelle pour nous, ça. Par contre, est-ce qu'on ne peut pas le tuer avec un smite ? Ouais, on peut le tuer avec un smite et faire un mur aux ondes. Oh, il va être déçu. Oh, il va être déçu. Oh, il va être déçu. Il va être déçu, là, clairement. Il ne va pas être prêt. Notre 12-12 ne va pas attaquer. Mais on fait 8, 12-12 et 6-6. Donc, c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas vous mentir. Ah, et en plus, je récupère un petit coin. Allez, hop. Pression maximale. Pression maximale pour le gars. Il y a ici qui est en sueur, qui est en transpiration. Espérons qu'il n'ait pas de gros contrôles. S'il n'a pas de gros contrôles, là, en game break, notre plan, à long terme, si jamais il contrôle, il s'en sort de ça. On va mettre sort silienne, avoir des petits sorts et les cycler sur Tissevoile. Là, on voit que la main commence à s'appauvrir. Attention. Oh, l'enco... C'est Silas. Ah, il me joue Silas. Quel bas. Après, c'est pas... Ça fait chier. En vrai, ça fait chier. Mais c'est pas dramatique, tu vois. Ça va. Il faut regarder les sorts que je récupère, là. Chiromancie. Ok. Du coup, on va faire ça. Chiromancie. Espérer un truc qui permette de gérer l'autre beube, là. On n'a rien qui permet de le gérer. Ça, c'est terrible, par contre. Ça, ça fait vraiment chier. Hum... Et on a très peu de sorts qui ciblent, en plus. On n'a que d'eau de luminance. C'est vraiment terrible. Putain, lui. Waouh. Que de la merde. On va prendre ça. Regardez ce qu'il a, là. Oh, j'avais l'étale. J'avais l'étale. J'avais l'étale. Merde ! J'avais l'étale avec la valeur de sable, tout simplement. Bon, on va voir s'il s'en sort. Ouais, ça, c'est pas bien. Attention, j'aurais dû compter. Je ne m'étais pas représenté. Je n'ai pas l'habitude de jouer en prêtre des trucs aussi puissants, en fait. Je choisis de contrôler. Petit chat. Petit chat. Petit chat. Ok, ok. Ok, ok. On peut faire un... Attention, on est aux erreurs, quand même. Mais bon, ça arrive. Il ne faut pas trop s'en vouloir. On peut faire une petite miroir des âmes. Le problème, c'est que lui, il va lui manquer un point de dégâts. J'aime bien aussi faire ça et le cycler, tu vois. Et espérer... On va plutôt faire ça et espérer avoir un bon sort. Let's go, vol de vie là-dessus. Juste pour pouvoir le foutre tout de suite là-dedans, tu vois. Oh, ça me va quand même. On va regarder le laquet également. Ah, putain, on n'a rien qui se cible, quoi. C'est vraiment unfortunate. Ok. Et j'imagine que du coup, on met Silas. Enfin, on met la petite 1, 2 de là, c'est mort. Et du coup, on est un peu obligé de contrôler. Doit-on contrôler ? J'imagine que oui. Oh. Il a quand même une 12, 4. Ok, let's go comme ça. Ok, let's go comme ça. Je n'ai pas l'habitude en prêtre d'avoir autant de puissance, en fait. Ça m'a surpris, le tour d'après. Je ne suis pas l'habitude. Tu as un mec en prêtre sur le T8, c'est assez rare, quoi. Sur le T8, T9, c'est quand même assez rare. Il a exec. Il joue vraiment une drôle de liste. On voit encore une fois, malheureusement, Cetoun qui n'est vraiment pas adapté. Les dieux très anciens, en fait, au final, on s'en aperçoit. Ce n'est pas si fort que ça. On s'y attendait un petit peu, mais ce n'est pas si fort que ça. Là, on va pouvoir buff. On aura certainement l'étal. On va pouvoir buff avec ça et espérer un truc pour égaliser l'attaque sur les PV, plus faire un baleur de sabre. Ça va faire assez mal au cul. Allez, mon Lascar ! Allez, mon Lascar ! Vas-y ! Rempart d'Azinot. What the fuck ? Rempart d'Azinot. Ah ouais, putain, il joue vraiment une drôle de liste. Elle n'a pas de sens, sa liste, en fait. Il joue des gros... Ça, c'est dommage, je t'aurais pu venir un peu avant, du con. Hop. Ok, ok. On va juste cycler comme des animaux, là. Let's go mettre des PV ici. Le silence qui aurait pu être utile avant, mais maintenant, c'est un peu plus faiblard. Ok, on ne va pas mettre ça, je ne pense pas. On peut piocher un serviteur pour aller chercher Yogg-Saron, potentiellement. Ok, on pourrait cycler ça, là-dessus. Je pense qu'on va le faire. De toute façon, on a déjà un bon silence avec le Nemless One, donc ça va. Ok. On va prendre un dragon bien casse-couille, genre celui-là, tu vois. Celui-là, il est bien chiant. Et on a combien de cartes ? 10 cartes en main. On peut se balancer ça, juste pour vider un peu la main. Et je pense qu'on y va comme ça, c'est tout, on rentre de dégâts, tranquille. Donc là, malheureusement, avec ça, il tient un petit peu, c'est un peu chiant. Il n'a manifestement pas baston, donc j'ai bien envie de mettre mon laquet quand même. Ok, let's go. Ça, c'est pas mal, ça nous fait piocher. En plus, c'est plutôt cool, ça nous fait piocher un sort. C'est assez intéressant comme T2, j'aime bien. Zefris, donc il va faire le sort à 8 pour tout clean, ce qui n'est pas dramatique. Vu la value de port qu'on a en main, en fait, on peut se le permettre, c'est pas vraiment un problème. Ok, on pioche un sort en plus, donc ça va. Et lui, il espère tenir depuis tout à l'heure, mais c'est ça en fait, ça déclisse, c'est un Zefris avec truc quoi. Waouh, ok. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Est-ce que lui nous fait piocher ce petit Lascar, là ? Est-ce que lui nous fait piocher ? Pas vraiment, hein. Waitley. Waitley, Waitley, il ne nous fait pas piocher, je pense pas. Si, un dragon. Ouais, il nous fait piocher un dragon. Ok. Donc on peut jouer Waitley. Parce que là, mettre le gros, il n'y a pas trop d'intérêt. Autant mettre ça tant que j'ai quelque chose à piocher. Et mettre ça pour aller commencer à taper l'arme tranquillement, à défoncer le shield. Le shield nous a bien retardé, mais vous voyez que depuis tout à l'heure, il n'arrive pas à faire ses setunes quand même. Ses morceaux de setunes, il ne les a toujours pas fait. Je crois qu'on n'est pas prêts de voir setunes, là, il est trop menacé. Bon, j'espère en tout cas. Et même si... Même si... Ah, Enzot, c'est tout ça pour ça en fait. D'accord. Tout ça pour ça. Et au final, qu'est-ce que ça change ? Rien du tout. Rien du tout, ça change que dalle. Ok, par contre, nous, on a peut-être un move, là. On a peut-être un move avec du vol de créatures. On peut tuer ça, par exemple. Tuer ça, non, on est one-off. Si on peut le tuer avec ça, il faudrait qu'on vole la 12-12, en fait. C'est le plan. Let's go. Est-ce qu'on n'a pas l'étal, de toute façon, là, déjà ? Attends, parce que là, on a 6-8. Il nous manque 4. Comment est-ce qu'on trouve 4 de dégâts ? Je pense qu'on peut faire ça et voir. Évidemment, ça, ça clean bien, mais... Est-ce que pour autant, on a envie de faire ça ? C'est vrai que ça clean bien. Ça se met bien, en vrai. On va dire que c'est décent. Allez, vas-y. On va dire que c'est décent. On va faire ça. Est-ce qu'on pose ce lascar ? Je ne sais pas. Pour le pire, c'est que j'hésite. Et là, vous voyez, le Nemless One qui pose problème. On a 10 cartes. On va devoir utiliser un des sorts. Hop, voilà. Et bien évidemment, on tape. On ne lui laisse pas la chance de mettre de l'armure. On ne contrôle pas. On s'en bat les couilles. Hop, hop. J'aurais dû taper avec celui-là, d'abord. Et là, ouais, je vous dis, le Nemless One, moi, j'hésite vraiment, vraiment, vraiment à l'enlever. Il y a quand même pas mal de problèmes. Il y a quand même pas mal de decks. Pas mal de decks contre lesquels, en fait, vous n'avez rien à la silence. C'est absolument catastrophique. Ok. Le Cetoun. Ok, très bien. Donc là, nous, on n'a qu'à continuer à mettre une belle pression. J'imagine qu'il va utiliser... Ouais, Tempête de l'âme, d'accord. Mais du coup, il n'a pas mis de board. Et maintenant, nous, on va pouvoir mettre notre dragon, Pépouze. Ok. On peut regarder ce qu'il a avant de... Ah, on peut mettre aussi le dragon et mettre ça. Mais si on fait ça... Non, c'est parfait. Ok, let's go. Va-t-il tenir la pression ? Va-t-il tenir la pression ? En plus, ici, on a l'étude draconique. Donc, on sait qu'on va pouvoir lui faire un gros dragon bien comme il faut. On va essayer de lui piquer un truc intéressant. Et dès qu'il nous met un taunt ou un truc comme ça, on met le sans nom. Ça, c'est mal mis. Là, par exemple, voilà, je vais pouvoir tuer ça. Il est normalement passé. Je suppose qu'il va utiliser le sort A5 pour tuer ça, du coup. Contraindre. Ah, on a... Putain, pas de bol. Ça, c'est vraiment pas de bol. Il nous manque juste un point de dégâts pour le tuer, quoi. Enfin, à 3, maintenant. Ok. Regardons ce qu'il a là. S'il n'a pas une arme, engouette-les encore. On pourrait le tuer. Il n'y a pas vraiment besoin de le silence. Let's go faire ça. On cherche un buff, en fait. Hum. On ne trouve pas, hein. On ne trouve pas, hein. Invoque une copie 8-8. Non. Plutôt ça, du coup. Pour espérer un buff ou une arme ou un truc. Deuxième Yogg-Saron. Je joue Yogg-Saron en plus. Quel bat. Aïe, 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 aïe. Quel grideur du dimanche. Quel grideur. Dragon squelette. Ça me semble mieux. Et on tape. Et on tape. Nous, notre Yogg-Saron, on l'attend aussi. Mais du coup, on va pouvoir lancer celui-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt sympatoche. C'est plutôt sympatoche. On a deux Yogg-Saron. Le seul truc qui peut nous tuer potentiellement, c'est... Comment il s'appelle ? Cetoun. Mais en fait, le truc, c'est que là, son Cetoun, il ne fait rien. Donc voilà, son Yogg-Saron. Le problème, c'est que là, le notre, il se met assez mal. Il faut le reconnaître. Ah, putain, c'est le meilleur. C'est un des meilleurs. Ça fout les glandes. Ça peut vraiment nous foutre dans la merde, ça. Dans ta gueule, dans ta gueule. Non. Ça va. Ah, non. Il est dans l'indécence. Après, ça peut te choquer. Si, là, par exemple, ça peut complètement te choquer. Putain, ça tape dans mes créatures quand même, quoi. Quelle indécence. Il suffit que j'en ai une qui tape. Ah, putain. Dans tes créatures. Ouais. Innervation. Ah, non. Chez moi, chez moi, s'il te plaît. Bon, après, je peux le silence. C'est pas trop grave. Ah, non. Ah, il est trop fort, lui. Il est trop fort. Vraiment, il est trop fort. Là, le problème, c'est que du coup, il se set up bien. On peut tout tuer assez facilement. Mais c'est risqué. C'est ça, le problème. On peut faire un petit miroir des armes, par exemple. Là, il s'est mis bien. En plus, ça, c'est un sort double. C'est une vraie saloperie. Du coup, il l'a récupéré. Il l'a pioché à mort. Best boîte de Yoxaron ever. Allez, on va lancer le nôtre. Le problème, c'est que le nôtre, il peut faire de la merde. Parce que si ça nous remplit la main, si ça nous fait le truc qui remplit notre main, on est recte. Allez, on y va. Parce que je sais que vous avez envie de voir du Yoxaron. Je le sais. Allez, la baguette. La baguette. C'est pas le bon. C'est pas le bon sort, putain. C'est pas le bon du tout. Moi, je voulais que ça tue tout le monde. Alors, moi, c'est l'ami chez moi. C'est déjà ça. Ça prendra que dans un bon truc. Ouais, merci. Je suis pas sûr de dire ça, mais... Dans la 3.5. Bon, c'est pas si grave. Ah, ça va remplir ma main. Fais chier. Chez moi, chez moi, s'il te plaît. Non. C'est le pire. Un toont. Ah non, c'est la merde. C'est la merde. Voilà. Moi, j'ai le droit à des boîtes de Yoxaron comme ça. Comme ça, vous savez. Des bonnes boîtasses bien pouraves. Euh, merci. Dis-moi pas que t'as fini, là. Dis-moi pas que ça y est. C'est encore pire, putain. C'est encore pire qu'avant. Ah, ça, c'est pas mal. Non, ça va en vrai. Et elle, elle va proc ou pas, du coup ? Non ? Oui, ça, c'est bien. Dans la gueule. Dans la gueule, vas-y. Oui. Yes. Yes, yes. Yes. Ah, c'est Yoxaron. Putain, je crois que c'était le dernier sort. Sans déconner, je crois que les sabots fourchus, c'était le dernier sort. Bon, c'est bien. Après, c'est un peu de ma faute. C'est un peu de ma faute. J'aurais pu mieux jouer. Mais bon, c'était chouette. Alors, je vous montre rapidement les petits changements que vous pouvez faire. Il n'y a pas de souci. Évidemment, il y a pas mal de trucs qui peuvent être changés. Dans la deck list de base, il y a le sans-nom. Je ne vais pas vous mentir. Pour le moment, le sans-nom, ça reste une carte extraordinaire. Mais il faut bien comprendre que même une carte extraordinaire, si elle n'a pas de cible et qu'elle ne sert à rien, elle ne sert à rien en fait, tout bêtement. Contre les DH, il n'y a pas beaucoup de trucs à silence. Il n'y a vraiment que contre les paladins, que contre certains druides et encore certains chasseurs. C'est vraiment pas ouf. Moi, je vous dirais de la retirer. Par contre, ce que je peux vous conseiller et qui va être super high roll, c'est de mettre un vol d'esprit en ce moment. Parce que les gars ont tendance à jouer des cartes qui sont ultra puissantes. Notamment, on a pu voir que j'ai pu voler, moi, pas par un vol d'esprit, mais par le sort à 1 qui fait un peu le même effet mais qui ne vous donne qu'une carte. J'ai pu voler la 2-5 qui vous donne l'arme 3-2 qui était vraiment super puissante. Le vol d'esprit peut vraiment se mettre bien. En plus, vous pouvez copier un ancien 2 d'un ancien dieu. On a pu voir que moi, j'ai eu deux Yoks à rond dans la deuxième game. C'était plutôt cool. Le Yoks à rond qui, finalement, m'a donné la game. Alors, Yoks à rond, moi, j'aime bien, mais je trouve qu'il faut bien setup votre Yoks à rond. Si vous le jouez, pensez bien à vider votre main. C'est très important. Un des effets les plus intéressants de Yoks à rond, c'est peut-être même, selon moi, le meilleur effet, c'est quand votre main est presque vide. Yoks à rond, proc, et en fait, il vous remplit votre main de sort qui, pendant ce tour, coûte zéro. C'est extrêmement puissant parce que d'abord, ça fait une énorme value, ça fait un énorme tempo parce que ça vous permet de clean le board adverse, de mettre des secrets, etc. Et, comme ça fait de la value, vous pouvez garder certains sorts. Tant pis, vous les payerez plus tard, c'est pas grave. Vous pouvez parfois vous dire, ah bah, ce sort-là, par exemple, ça se met pas bien maintenant. Ou alors, je sais que mon adversaire a une baston, je vais pas tout de suite faire le sort à 8 qui invoque 2T6 du mage. Je préfère me le garder. Alors, vous devrez le payer le tour d'après. Mais ça reste super puissant en termes de value, c'est énorme. C'est un petit peu comme une, dites-vous bien, ça fait un petit peu comme une, ah, comme une évocation du mage, mais avec tous les sorts à zéro, quoi. Vous voyez un peu le genre, ça fait un peu le même effet. Il y a des effets qui puent du cul. La baguette, typiquement, la baguette qui lance des explosions pyrotechniques, bon, ça chie. Je l'ai déjà fait, je l'ai eu une fois, ça m'a tué. J'étais deg, alors que je gagnais, ça m'a tué, moi. Il y a ça, il y a l'effet où ça tue tout le monde. L'effet où ça tue tout le monde, ça peut être pratique. Mais ça vous laisse une seule créature sur le bord, Yoxaron, donc, qui est buff, qui est vraiment très puissant, qui sera 20-20, par exemple. Et le problème, c'est que ça se fait quand même assez facilement contrôler. Pas par toutes les classes, mais il y a quelques classes qui peuvent vraiment vous le contrôler. Bon, là, j'ai eu la boîte mystère, donc il en se dit, il sort, c'est pas mal. Et ça, c'est plutôt Miami, il faut le reconnaître. Alors, vous pouvez dégager le sans nom, comme je vous ai dit. D'ailleurs, je vous le conseille, c'est même pas que je vous dis, c'est même pas que vous pouvez. C'est honnêtement, je vous le conseille, à moins de croiser beaucoup de paladins. Regardez vos match-up, si vous avez beaucoup de cibles à silence, gardez-le. Sinon, dégagez-le, ça fait mal au cœur, parce que la carte est incroyable. Mais une carte incroyable, sensible, ne vaut rien. Qui romancie, moi, je reste persuadé que c'est vraiment de la balle. Moi, j'adore, honnêtement, c'est vraiment très bien. Et sinon, le reste, c'est plutôt une liste à peu près classique. Là, par exemple, on a pu voir que, pour vous donner un ordre d'idée, je m'en suis pas servi. Parce que j'avais tout le temps des beaux contrôles, parce que j'ai beaucoup, j'ai réussi à bien cycler sur mes Tizvoiles, en fait. Mes Tizvoiles, je les ai bien cyclés, du coup, j'en ai pas eu besoin. Mais j'avais, par exemple, grâce à Kiromanci, que j'avais lancé deux fois, j'avais miroir des âmes à 5. Et ça n'a l'air de rien. Vous allez me dire, ouais, c'est pas oufissime. Mais si, c'est très, très fort, parce que ça vous permet de faire miroir des âmes dans certains match-up un peu plus tôt. Ce qui peut faire une différence. Si vous faites miroir des âmes T6 ou T7, il peut y avoir une différence entre une win et une défaite. C'est vraiment énorme. Qui plus est, ça vous permet parfois, si vous l'avez à 5, par exemple, de lancer un autre truc à côté. Par exemple, ça pouvait me permettre de faire miroir des âmes avec Sorcilienne Cobalt sur le T10. Ce qui fait un tour, quand même, très, très puissant. Qui fait de la tempo, qui développe de la value et qui fait de la value et qui contrôle le board adverse. C'est vraiment incroyable. Du coup, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup Kiromanci, qui a une forte capacité à s'adapter en plus de réduire le coût des cartes. Parce que souvent, en prêtre, comme j'ai expliqué, un des trucs que je regrette sur le prêt de contrôle, c'est que très souvent, vous avez votre main. Et en fait, l'adversaire ne vous joue pas grand-chose. L'adversaire ne vous agresse pas. Et du coup, vous êtes là, genre, bah, j'ai rien à faire, en fait. Et voilà, bah, Kiromanci et le sort A2, Vol d'Esprit, c'est des sorts que vous pouvez faire dans ces moments-là, qui sont quand même assez réguliers. Et donc, ça permet vraiment de se défendre, d'essayer de revenir. C'est un peu le nouveau Rénovation, en fait. Kiromanci, ça fait la même chose. Ça vous permet, en fait, de trouver un sort et de vous adapter à la situation. Et comme dans la vie, comme dans Hearthstone, s'adapter, c'est la clé de la réussite. C'est comme ça qu'on gagne. J'espère que ça vous a plu, les amis. Je vous fais des énormes bisous. Ce deck marche très bien. Si jamais vous voulez un deck pour jouer, etc., je peux vous le dire. Je vous le garantis. Ce deck marche. Celui-là, vous pouvez y aller. C'est un des premiers decks que je peux vous proposer en vous garantissant qu'il marche. Par contre, enlevez le sans-nom. Le sans-nom, là, vraiment, pour moi, il ne sert à rien à mon niveau. On ne croise rien à ce silence. Je l'ai mis parce que c'est flashy et que je voulais vous le montrer, etc. Rentrez plutôt Vol d'Esprit. Et ça marchera très bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des énormes bisous. On se retrouve dès ce soir en streaming. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada